Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Il y a tout un tissu, tout un écosystème pour accompagner les gens de start-up. Le digital transforme complètement nos comportements. Et en termes de chiffres. Comment est-ce que se vit la relation client ? Travail à distance, ne voulait pas dire absence de relation. Depuis un an en fait, pas mal d'innovation. La réponse qu'on doit adresser à nos membres doit donc être dans la transversalité. C'est tout de l'expérience. Bonjour, bienvenue à ce hub de la relation client. Alors aujourd'hui, Miany, nous recevons... Nous recevons Laurence Kerjean. Laurence Kerjean est présidente et fondatrice du Frigo Jaune. Mais avant, l'actualité en images. Pour sa troisième édition, Le Talk fait ça le comble. Toujours plus de participants sont venus écouter Malakoff Médéric, Carrefour, Monsieur Bricolage et Bristol-Myersquid. Avec beaucoup d'émotion et de sincérité, les talkers ont partagé leurs histoires, leurs rêves et leurs espoirs de relation client pour les années à venir. Découvrez et revivez leurs témoignages sur letalk.prosody.com. Les lauréats des Battles de l'Innovation 2017 sont Le Frigo Jaune pour le prix Startup et Transdev Rouen pour le prix Grande Entreprise. Désignés vainqueurs par un jury de professionnels et d'experts de la relation client, ils ne cachent pas leur enthousiasme et vont commencer le programme d'accompagnement proposé par le groupe Capgemini. Vous pouvez découvrir leur pitch sur le site de Prozody. Engage on the Road 2017 fait halte à Paris. Partenaire de l'événement client Verint, Prozody Capgemini a présenté Odigo, son offre de gestion des interactions multicanales et partagé avec le public les bonnes pratiques pour optimiser l'engagement client. Le Salesforce World Tour Paris aborde cette année le cloud, le mobile, l'intelligence artificielle et tous les leviers essentiels pour redéfinir son expérience client. Partenaire premium de cet événement, Capgemini a donné lors de sa conférence la parole à Generali Consure Services. Filielle du groupe Europe Assistance, Generali a lancé en moins de trois mois son service unique de conciergerie grâce à l'accompagnement des équipes pluridisciplinaires de Capgemini. Retrouvons maintenant Hervé et Mélanie en compagnie de Laurence Kerjean. Aujourd'hui nous recevons Laurence, Laurence Kerjean, qui a participé à la deuxième édition des Battle Innovation. Cette année nous avons reçu plus de 50 dossiers, nous avons sélectionné 10 candidats et puis vous êtes l'heureuse gagnante du prix Startup. Bonjour Laurence. Bonjour. Donc Laurence, vous êtes passée de chez L'Oréal au Frigo Jaune. Qu'est-ce qui s'est passé ? Plein de choses. C'est vrai que j'ai passé pratiquement 12 ans chez L'Oréal. Je pense qu'au départ, quand vous avez envie d'être entrepreneur, c'est en vous. Après, vous n'avez pas forcément le choix. Moi, au départ, à la fin de mes études, je n'avais pas forcément les assises familiales pour me permettre de me lancer et de partir tout de suite dans l'aventure entrepreneuriale. Et puis une chose en en a une autre. Quand on est dans une grosse société, on change de poste, on change de responsabilité. Il y a des nouveaux produits, des nouveaux sujets. Donc on avance. En fait, lors de mon dernier congé maternité, j'ai profité du temps un petit peu off pour travailler sur un projet qui me tenait à cœur, donc l'anti-guespillage. Et concours de circonstance, il se trouve qu'au moment de reprendre le travail, moi, j'ai perdu ma maman. Ça a été un peu un choc personnel. Et en fait, je me suis dit finalement, j'ai très peur de quitter mon confort de salarié. J'ai bientôt 40 ans, j'ai trois enfants, on a un crédit avec mon mari. Ce n'est pas très raisonnable. Mais au final, ce qui peut m'arriver de pire, c'est ce qui vient de se passer pour ma maman. Et donc, je pense que j'aurai plus de regrets à 70 ans de ne pas l'avoir fait que de l'avoir fait et d'avoir échoué. Donc voilà, on a eu une conversation en famille en se disant, est-ce qu'on y va ? Et on y est allé. Et voilà. Et donc, en fait, je ne suis jamais rentrée de congé maternité. Très bien. On va revenir sur votre offre, votre offre FAS. J'adore. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous redonner un petit peu comment est-ce que vous avez ressenti, en fait, cette expérience des battle ? Est-ce que pour vous, c'est un exercice auquel vous êtes parfaitement rodée ? Comment vous avez pu déjà vivre l'annonce que vous étiez sélectionnée ? Et puis surtout, le fait que vous ayez gagné ? Alors oui, c'est vrai, il y a deux étapes. Déjà, on se demande toujours quand il y a un concours, une battle, est-ce qu'on va participer ? Parce que c'est souvent très chronophage. Et ce n'est jamais un exercice facile. Alors oui, on commence à en faire beaucoup. Mais ce n'est jamais exactement la même chose. Ce ne sont pas toujours les mêmes critères. Donc, il faut vraiment se préparer. On a identifié que c'était un vrai, les battles de l'innovation, c'était un vrai sujet pour nous parce qu'il y avait un accompagnement à gagner et qu'on avait vraiment envie de travailler avec vos équipes. Déjà, l'annonce d'être présélectionnée, c'était super. On s'est dit génial, on aura au moins la chance d'aller pitcher devant le jury. C'est vrai que ce qu'on se dit à chaque fois, c'est finalement, trois minutes avant, personne ne nous connaît dans la salle. Et trois minutes après, on a le nombre de personnes qui sont dans la salle plus le jury qui savent ce qu'on fait et ce qu'on vend. Donc, c'est déjà un premier pas. Et puis, c'était génial de pouvoir gagner. C'est toujours intéressant aussi de voir les différents critères qui sont évoqués et qui sont mis en avant. Et pour nous, ça nous permet de grandir à chaque fois. Donc, le frigo jaune a pour objectif de réduire le gaspillage en créant un nouveau geste dans les habitudes des employés et des citoyens. Comment avez-vous eu cette idée ? Alors, le gaspillage alimentaire, c'est un sujet. C'est un sujet, moi, qui me tient à cœur. Je l'ai dit, je suis maman de trois enfants, donc c'est aussi un sujet du quotidien, une bataille. Et en fait, quand j'ai cherché une idée pour monter une start-up, moi, je suis passionnée par la food. J'ai des diplômes, d'ailleurs, de pâtisserie qui n'ont rien à voir avec mes autres métiers par ailleurs. Mais je cherchais à faire quelque chose dans l'alimentaire et je ne voulais pas... Enfin, il y a déjà beaucoup de choses dans la foodtech. Et en fait, en regardant un petit peu ce qui se passait, on est tombé sur les chiffres du gaspillage et c'est absolument hallucinant. Moi, ça a fait écho un petit peu à mes premières amours, j'ai envie de dire, parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les associations et le caritatif. Et donc, j'avais beaucoup travaillé avec les Restos du cœur, les banques alimentaires, le Secours populaire. Et donc, je me suis dit, tiens, on va creuser un petit peu ça. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on jette 35% des repas tous les jours à la poubelle. Alors, à côté de ça, on a des gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. 4 millions de personnes en France. Et ce n'est pas 4 millions qui sont dans la rue. Ça peut être des stagiaires, ça peut être des travailleurs précaires. Ça peut être des gens qui ont un accident de parcours et qui, malgré un CDI et une assise dans la vie, pendant quelques mois, n'ont pas un accès correct à l'alimentation. Et donc, on s'est dit, mais en fait, il faudrait qu'on fasse quelque chose là-dessus. Et donc, au départ, l'idée, c'était de faire quelque chose entre particuliers. Donc, on a commencé avec une première plateforme qui s'appelait Meet the Chef, qui mettait en relation les gens entre eux. Mais c'est très, très complexe de faire du C2C, parce qu'il y a une multitude de gens. Il faut beaucoup de marketing dollars pour aller leur parler. Et ce n'était pas du tout notre modèle. Et on voulait vraiment que ce soit quelque chose de gratuit et d'engageant pour les consommateurs. Et puis, on a profité d'un hackathon qui avait été organisé par Orange et ses partenaires en novembre 2016 pour se dire comment est-ce qu'on pourrait adresser, en fait, ce geste dans les entreprises, puisqu'on sait que quand un sujet est porté par une entreprise, il y a évidemment plus d'engagement de la part des employés et donc des citoyens derrière. Et il se trouve que l'année dernière, la loi Grenelle 2 a fait obligation, en fait, aux entreprises d'indiquer dans leur rapport annuel extra-financier ce qu'elles font. Elles ont l'obligation maintenant d'indiquer ce qu'elles font contre le gaspillage alimentaire en faveur de l'économie circulaire. Et on s'est dit, c'est ça, on va s'appuyer là-dessus. Et on va faire en sorte qu'en passant par les entreprises, finalement, les citoyens au quotidien, et donc les employés, adoptent un nouveau geste. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le frigo jaune, donc le FAS, comme vous le disiez, le Fridge as a Service, permet aux entreprises de réduire leur gaspillage alimentaire au bénéfice, en fait, de leurs employés propres. Tout reste dans l'entreprise. On récupère les invendus de la restauration le midi, on les met dans des doggy bags à disposition dans le frigo jaune, et en partant le soir, les employés se servent gratuitement, soit pour eux, soit parce qu'ils donnent à quelqu'un qui croise, malheureusement, dans la rue tous les soirs. J'ai deux questions. Alors, c'est pourquoi jaune ? Je pense que c'est une question, vous l'avez souvent. Oui. Et concrètement, comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, comment, moi, je sais, employer un frigo jaune dans mon entreprise, comment je suis alerté que je peux aller chercher des tomates, par exemple ? Oui. Alors, il y a deux choses. La partie jaune, effectivement, on a beaucoup cette question, pourquoi jaune ? Le jaune, dans la théorie des couleurs, c'est la couleur du partage, de la joie, du bonheur. Et puis, évidemment, en France, on a cette référence aux pièces jaunes. Et donc, c'est vrai que dès qu'on l'évoque, les gens disent, ah oui, c'est vrai, ah oui, je vois tout à fait le geste, effectivement. Et de suite, ça positionne assez bien le projet. Et puis, c'est assez simple et c'est une couleur visible aussi. Il y avait aussi une volonté de ne pas se positionner sur le vert, plutôt traditionnel sur notre sujet en économie circulaire, en anti-gaspillage. On n'a pas pour ambition d'être des militants culpabilisateurs. On est là pour justement changer le geste et en faire quelque chose d'un peu plus ludique et facilement adaptable par tout le monde. Sur la partie comment ça fonctionne, on a évidemment toute une partie hardware. Donc, on fournit le frigo, la logistique, les doggy bags, la personne qui vient nettoyer le frigo de façon quotidienne. Mais on fournit aussi, évidemment, la partie connectée, donc une application qui permet à la fois aux prestataires de restauration d'enregistrer ce qu'ils déposent dans le frigo, donc de se décharger à ce moment-là de la responsabilité de ces produits-là. Et d'autre part, qui permet à tous les employés d'accéder à tout moment via la web app à ce qui est disponible dans le frigo. Donc, il peut voir qu'aujourd'hui, à 18h, il y a 20 entrées, 14 plats, 17 desserts. Et il peut décider de les récupérer. Et donc, on lui attribue même des points, puisqu'on sait que le gaming est assez important dans l'adoption. Et donc, on lui attribue des points et on lui permet aussi de discuter avec son frigo via un chatbot. Très bien. En fait, c'est un mixte de hardware et puis aussi de digital, puisqu'aujourd'hui, tout est digital. On parle beaucoup des plateformes, des échanges, des partages. Donc, ce n'est pas un peu gonflé quand même, parce que le hardware, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de faire une simple application ? Oui, je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est gonflé, si on l'a envisagé comme ça. Je crois qu'on s'est un peu laissé porter par le sujet aussi. Et on s'est dit de quoi ont besoin les gens pour cet objectif-là. Le frigo s'est imposé de lui-même, en fait. Et oui, c'est très différent parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple d'aller vendre une solution qui est simplement dans le cloud, ce qui est une partie de notre solution. Mais on a quand même besoin de cette partie physique. Et c'est vrai que ça rejoint quand même notre ambition aussi, qui n'est pas seulement de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais de recréer du lien. Et donc, le fait d'avoir un objet physique, ça permet aussi que les gens s'y rencontrent. Et on ne reste pas uniquement sur cet aspect... Comme la cafette, quoi. Voilà, comme la cafette, un petit peu. OK. Pour conclure, vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous avez gagné un prix, mais ce n'est pas uniquement un objet qui symbolise la récompense. Ce n'est pas du cash, mais ce sont en fait des jour-hommes que le groupe Capgemini met à disposition avec différentes entités, celle du consulting, celle de Backedit avec son expérience et sa spécialité sur l'UX et puis le projet de Capgemini. Donc, on va se voir bientôt. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous, là, maintenant ? Alors, on a déjà commencé à en parler avec l'équipe, mais on a deux principaux sujets. En fait, on vient de relancer la web app. Donc, on va avoir besoin certainement des équipes de Backedit sur la partie UX, puisque c'est une compétence qu'on n'a pas en interne réellement. Donc, ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, c'est qu'on est déjà en train de travailler sur l'objet 100% connecté. Aujourd'hui, le frigo est relié à l'application, mais il n'est pas 100% connecté. Et on est déjà en train de se pencher là-dessus. Et donc, je pense que les équipes Capgemini, là-dessus, pourront nous accompagner, notamment sur la partie MOA et le prototypage du projet. Très bien. Donc, c'est les prochaines étapes, du coup. Exactement. Un frigo connecté. Exactement. Un frigo jaune connecté. Un frigo jaune connecté. Et puis, de plus en plus d'entreprises clientes. Et pourquoi pas un frigo jaune chez Procedic Capgemini ? Pourquoi pas ? Donc, Laurence, j'ai aussi une vraie question à vous poser autour du business model. Parce qu'hier, j'étais à la French Tech Conference. Et un des speakers nous expliquait, c'était un VC, un investisseur, qu'en fait, au bout de 5 ans, il ne restait que 5% des startups en vie. Donc, le real business model est important. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Est-ce que vous pouvez dire un peu plus ? Bien sûr. Alors, on est tous conscients, je crois, quand on crée une startup, qu'effectivement, il y a des risques et que toutes les startups ne perdurent pas. Donc, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que ça perdure. D'autant plus quand on a un objectif d'impact social. Et on se dit, plus on va vivre longtemps, plus l'impact social sera élevé. Pour nous, c'est pour ça qu'on a imaginé la solution comme un FAS, donc Fridge as a Service, en référence, justement, à tous nos amis de la tech qui vendent des SAS, PAS et IAS, et donc des abonnements mensuels, parce que ça assure un revenu, en fait, récurrent. Ça assure un engagement aussi récurrent. À partir du moment où vous investissez dans une solution, vous l'utilisez et vous avez à cœur qu'elle fonctionne. Donc, c'est comme ça qu'on envisage le business model. C'est de se dire aussi qu'au-delà du départ, on a besoin un petit peu de push avec certains investisseurs pour aller chercher le modèle 100% connecté. Derrière, on devrait être autosuffisant pour fueler la croissance avec nos clients. Merci Laurence. Merci d'avoir partagé avec nous votre histoire et longue vie au Frigo Jaune. Merci. Merci Laurence. Et rendez-vous au prochain web de la relation client. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada